Ce soir, un petit peu tard, un petit peu tard, mais comme je l'avais promis sur Instagram, eh bien, on se retrouve ce soir en live, en direct, pour qu'on puisse papoter ensemble. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'investissement, on va parler de vos problématiques aussi. Si vous avez des questions, c'est maintenant que vous allez pouvoir les poser pour que je puisse répondre à chacune de vos questions. Par contre, on ne va pas rester plus d'une heure, il est déjà tard. On va voir si vous vous connectez. Je n'ai pas trop annoncé que nous étions en live, tout ça. Donc, je vais voir si vous vous connectez. On va vous laisser quelques temps. Oh, attendez, parce que là, c'est en doublon avec mon ordi. Voilà. Vous êtes en train de vous connecter, je vais vous laisser vous connecter gentiment. C'était pas... C'est un peu tard, je l'avoue, c'est un peu tard. Salut Mathieu, ça fait plaisir de te voir Mathieu. Top, merci d'être là, merci pour le soutien. On va voir s'il n'est pas trop tard et si du coup, certains d'entre vous avaient des questions sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement. Parce que, parce que je me mets à disposition, alors maximum une heure, maximum une heure, mais ça laisse déjà du temps pour répondre à toutes vos questions. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est ok de votre côté et du coup, allez-y, lâchez-vous. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je n'ai pas fait de lien sur Instagram. Je compte sur vous pour partager autour de vous, voilà, si vous pouvez le mettre sur LinkedIn, sur Instagram ou comme vous le sentez, que nous sommes en live. Sinon, on va être en tout petit comité, ce qui est bien aussi. Voilà, vous êtes déjà une petite dizaine. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je vous ai remis le même setup que la dernière fois. On est toujours dans mon salon. J'ai mis une petite lumière derrière. Et puis, c'est plutôt sympa en termes de couleurs. J'ai mis un petit spot devant moi, là, une grosse lumière qui, il ne faut pas que je la regarde parce que du coup, je suis avec pendant trois secondes ou un peu plus même. Donc, je ne vois même pas, je ne vois même plus vos commentaires ou vos messages. Donc, bon, je suis là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser, voilà. Sinon, je peux vous parler de quoi je peux vous parler ? Je peux vous parler d'un travail de cerveau collectif que j'ai fait aujourd'hui. Alors, pas un cerveau collectif, mais juste d'essayer de réfléchir un petit peu. Et peut-être que je peux vous poser les mêmes questions. Réfléchir à ce qui, en nous, nous dessert. Nos, entre guillemets, nos défauts, nos habitudes. Quelque chose qui nous dessert et qui nous empêche d'avancer. Voilà, ça peut être un sujet pour ce soir. Je peux vous partager un petit peu le travail. Je ne sais pas si on dit un travail d'introspection, quelque chose comme ça, sur soi-même pour pouvoir essayer de combler nos lacunes ou tout simplement pouvoir corriger peut-être des mauvaises habitudes qu'on peut avoir et pour essayer de, du coup, de s'améliorer. Et là, je pourrais vous partager ma propre expérience si ça vous dit. Donc, on peut parler de ça. Maintenant, si vous avez des questions, eh bien, on peut aller sur vos questions aussi. Mais en attendant, je vais voir qui est connecté. Donc, Mathieu, ça fait plaisir. Mathieu, merci d'être là. C'est top, les amis. Philippe, salut Philippe. Salut Alassane, fidèle au poste, son image OK. Bah ouais, nickel. C'est vrai que là, j'ai un retour vidéo. C'est pas mal, quoi. Franchement, ça rend bien. C'est bien. J'aime bien. On va le faire souvent, ce petit setup. Alors là, j'ai une télécommande. Ouais, elle n'est pas loin, la télécommande, mais je ne vais pas aller la chercher, là. Elle n'est pas loin, mais je peux mettre d'autres couleurs. Mais je trouve que ça, en fait, c'est la mieux. Et vous savez quoi ? Ça, c'est une lumière blanche qui, en fait, il y a une lumière bleue malgré tout ou violette dans une lumière blanche parce que, normalement, sur ma télécommande, j'ai le bleu aussi, mais ce n'est pas un bleu comme ça. Là, c'est bizarre. Ça fait un rayon bleu qui sort quand même. Mais c'est plutôt sympa. Bref. Salut Enrique, ça fait plaisir. Clara, oui, ça fait longtemps. Trop bien, Clara. Merci d'être là à nouveau. Ça fait vraiment très plaisir. Donc Mathieu, allez, vas-y, lance les hostilités, Mathieu. Il ne faut pas hésiter. Bon, allez, je lance les hostilités, bien que ce ne soit pas du tout une obligation. Vaut-il mieux effectuer son DEC dans un cabinet ? Donc son DEC, c'est Mathieu qui veut devenir expert comptable. Son DEC, c'est le diplôme d'expertise comptable. C'est la fin des études. C'est le bac plus 8 dans un cabinet où l'on pense s'associer ou bien multiplier les expériences. Alors, c'est une bonne question, ça. Savoir de manière générale, ça concerne tous les entrepreneurs. Là, c'est Mathieu qui veut devenir expert comptable, mais ça concerne tous les entrepreneurs. C'est vrai que c'est une bonne question de savoir s'il faut s'investir dans une entreprise dans laquelle on a peut-être la possibilité un jour de devenir associé ou s'il vaut mieux prendre des expériences. Ça, ça va dépendre un petit peu de là où tu es dans ton parcours. Si l'opportunité aujourd'hui de t'associer, elle est forte et que l'environnement d'association, il est intéressant, passionnant, et si tu te projettes, parce que t'associer, ce n'est pas neutre, si tu te projettes finalement dans cette association et que tu sens que tu vas pouvoir apprendre et que tu vas pouvoir proposer toi-même aussi des opportunités à tes futurs associés, pourquoi pas approfondir en effet cette piste ? Maintenant, si au contraire, tu sens que ce n'est pas tout à fait le contexte idéal pour t'associer, si l'actionnariat actuel n'est pas forcément celui qui te convient, si les idées des autres associés n'étaient pas alignées avec ces idées-là, et puis si tu penses que tu as finalement encore des choses à apprendre avant de t'associer, eh bien peut-être qu'il faut continuer à multiplier les expériences. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Aujourd'hui, tu as peut-être une opportunité de t'associer dans cette entreprise ou dans ce cabinet d'expertise comptable, mais tant que ce n'est pas fait, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. J'ai aussi des amis qui sont associés dans des cabinets et qui finalement sont partis assez rapidement ou qui ont été débauchés par des clients du cabinet. Voilà. Mathieu, c'est un peu le feeling qui va parler. Il n'y a pas de règle. Mais c'est intéressant, c'est un vrai sujet, on peut creuser ce sujet-là Mathieu, super intéressant. Enrique, le mindset est essentiel dans la vie, de ta naissance à ta mort, dans un mindset fort, sans sortir et complissant. Ah oui, c'est de ta naissance à ta mort, sans un mindset fort, sans sortir et compliqué. On devrait donner ce cours de mindset dès l'enfance. On est d'accord. On est d'accord. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un mindset fort ? Finalement, c'est peut-être les difficultés qu'on aura rencontrées et qu'on aura su surmonter dans sa vie. C'est peut-être aussi faire du sport, être en mesure de se challenger, d'être toujours le meilleur de soi-même, de se donner toujours le meilleur de soi-même. Mais c'est clair qu'avec un mindset, tu vas pouvoir surmonter les étapes. Que tu sois entrepreneur ou que tu veuilles devenir entrepreneur, le mindset, c'est super important. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est le module 1 dans la formation Entrepreneur Academy, le mindset. Il va y avoir 4-5 heures déjà rien que sur le mindset. Donc, c'est très important. Et ensuite, ce mindset, il va falloir le cultiver parce que tu en as peut-être un qui est bon aujourd'hui, mais ton mindset, il va évoluer. C'est un petit peu mon cas aujourd'hui, honnêtement, où je me sens peut-être un petit peu moins, avec un peu moins d'énergie dans mon mindset. Eh bien, c'est important de pouvoir le cultiver pour rester au top du mindset et continuer d'avancer. On est d'accord, Enrique, c'est important. Le mindset, ça fait toute la différence. Entre deux personnes qui sont des frères et sœurs, deux frères qui ont les mêmes origines, tout ça, a plus ou moins le même parcours. Entre celui qui va avoir envie de sortir les doigts, on va dire, pour rester relativement correct, c'est pas très correct, mais celui qui a envie de se bouger et celui qui, finalement, se laisse couler, il y a celui qui veut se bouger, qui a son mindset et qui va aller chercher des solutions, chercher des opportunités, chercher et s'offrir, finalement, une réussite dans sa carrière, alors que l'autre, celui qui reste sans… voilà, en attendant que ça lui tombe directement dans la bouche, il n'a pas ce mindset d'aller se battre et du coup, il n'y aura pas forcément… il peut avoir de la chance, il peut peut-être gagner au loto, on ne sait rien, mais il peut avoir cette chance-là, mais il ne se donne pas les chances de réussir, ça, c'est sûr. Donc, avec un mindset, on se donne toutes les chances de réussir. Mais il faut vraiment cultiver ce mindset. Claude, salut Claude, il fait plaisir de te voir aussi. Bonsoir Grégory et bonsoir à toutes et à tous. Voilà, Claude qui vous passe aussi le bonsoir. Ah, c'est bien, ça fait plaisir de vous voir en forme. Je pensais qu'il était un petit peu tard, mais au final, vous êtes toujours là. Ça fait vraiment plaisir. Alassane, est-il possible de faire un contrat à un employé après 17 ans de travail sans un contrat écrit ? Un contrat de travail, j'imagine. Alors, il faut savoir que le contrat de travail écrit, il n'est pas obligatoire. C'est bien d'en avoir un, Claude, tu me dis si j'ai des bêtises, mais il n'est pas obligatoire. C'est bien d'en avoir un parce que ça permet de… de sécuriser les deux parties. Mais à partir du moment où tu as un bulletin de paye, ce sera le bulletin de paye qui va faire foi sur ton contrat de travail. Il va être marqué les informations qui sont essentielles. Et alors, il vaut mieux avoir un contrat de travail parce que ça précise les choses. Ça va surtout, à mon sens, sécuriser l'employeur plutôt que le salarié. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir un contrat de travail. Ta fiche de paye va faire complètement foi. Ok ? Donc, est-il possible de faire un contrat d'un employé après 10 ans de travail sans un contrat écrit ? Oui, aucun souci. Et ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de contrat avant qu'on ne peut pas en faire un aujourd'hui. C'est même à la limite conseiller et l'employeur, je pense qu'il a tout intérêt à le faire. Et puis toi, ça te permet aussi de te sécuriser. Mais si tu n'as pas de contrat, c'est ton bulletin de paye qui fait foi. Ok ? Attends, je me décale pour être un peu centré sur la vidéo. Parce qu'en fait, les vidéos, après, les questions que vous me posez, c'est trop bien parce que je les coupe et j'en fais des vidéos que je mets sur TikTok pour l'instant. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Vous pouvez aller voir sur TikTok et il y a quelques vidéos et quelques extraits. Alors, je reprends vos questions. Ah, je vois que vous parlez entre vous. Enrique, là, ça parle entre experts comptables, les amis, ou en futur experts comptables. Salut Claude, tu vas bien ? Voilà, top Mathieu. Merci Mathieu, ouais. J'espère que ça d'aclarer un petit peu. Bonsoir Enrique, comment vas-tu ? Plaisir de te croiser sur la chaîne de Grégory. Ça fait cool. Je suis entremetteur. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Trop bien les amis. J'aime créer des échanges comme ça. Bon, attends, mes lunettes, non, ça va. Je vais les donner un petit peu quand même. Alors, je reprends vos questions. Donc Enrique, bien, bien. Bon, je vous laisse papoter entre vous, Enrique et Claude. Radelle, Radelle. Bonsoir, qu'est-ce que vous dites ? Salut, Radelle. Bonsoir, Gavelle. Alors, qu'en penses-tu de la VAE pour obtenir du DEC ? Alors là, ce soir, on est tous en mode, on veut devenir expert comptable ou on est expert comptable. Beaucoup d'experts comptables ce soir, les amis. Donc, la VAE, alors, je pense que depuis que ça existe, il y en a peut-être quelques-uns qui sont devenus experts comptables grâce à la VAE, mais je n'en connais pas. Mais pourquoi pas ? C'est très bien. Il faut, si tu as cette expérience-là, Radelle, et que tu te poses la question, bah vas-y, fonce. C'est des opportunités qui doivent pouvoir fonctionner parce que ça existe. Et donc, je pense qu'il faut que tu, vas-y, montre ton dossier, prépare tes entretiens et montre ce dont tu es capable. Valide un peu, montre tes expériences. Et si tu deviens expert comptable grâce à ça, c'est fantastique, c'est un super chemin. Voilà. Je pense qu'il ne le donne pas à tout le monde. Par contre, il faut vraiment le mériter, voilà, c'est normal. Mais si ce chemin existe, c'est qu'on peut l'avoir le deep home de cette manière-là. Et donc, fonce, 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 fonce. Mettez-moi des petits pouces bleus, les amis. L'ambiance est bleue, mettez des petits pouces. Bon, bah Enrique et Claude, je vous laisse papoter. On va créer une chaîne pour vous deux. On va créer un chat pour vous deux. Ah, c'est gentil. Enrique, je vais très bien. Grégory est super, fier de lui. Ah, ça fait plaisir, Enrique. Merci beaucoup. Moi, je suis fier de vous, que vous soyez là à cette heure-ci. C'est trop bien. J'ai été refusé en DCG, trop cool. Ça, c'est l'humour noir, on va dire. Fais chier, quoi. Pourquoi tu as été refusé ? Tu n'as pas trouvé l'école, c'est ça ? Qu'est-ce qui a bloqué ? Qu'est-ce qui t'a empêché ? Alors, ça, c'est dingue. Parce qu'on est quand même dans un contexte où on a du mal à recruter chez les experts comptables. Si maintenant, les écoles, elles refusent des personnes qui veulent rentrer dans le process, je ne comprends plus rien. Donc, dis-nous, BH93, pourquoi tu as été refusé ? C'est hallucinant, quoi. Et vas-y, si tu veux, balance l'école. Vas-y, balance. Moi, je vais aller parler au directeur de l'école. On va essayer de comprendre pourquoi. Il ne faut pas que tu sois refusé, ce n'est pas possible. Enrique. Grégory, es-tu cac ? Oui, je le suis. Je suis aussi cac. Que penses-tu de l'avenir de ce métier ? Bonne question. Quel est l'avenir du commissaire aux comptes ? Alors déjà, moi, je suis cac aujourd'hui, surtout parce que je veux que mes équipes en fassent, pour qu'elles puissent, notamment mes experts comptables stagiaires, qu'elles puissent se former sur le métier de cac. C'est un métier, par contre, qui me saoule pas mal, franchement. Tu me saoules pas mal. Il y a beaucoup d'obligations. Ce n'est pas facile d'être commissaire aux comptes. Il y a beaucoup d'obligations. C'est un métier qui est légal. Donc, il faut pouvoir assumer les obligations et assumer les responsabilités qui sont confiées au commissaire aux comptes. Donc, c'est important, oui, d'être formé, de continuellement être formé en tant que commissaire aux comptes. Donc, je dois suivre des formations. J'avoue que je suis un petit peu en retard, mais j'essaie de rattraper un peu ça. J'ai un contrôle qualité, d'ailleurs, des commissaires aux comptes qui va se programmer bientôt. Mais aujourd'hui, si je fais du commissaire aux comptes, c'est surtout pour que mes équipes, elles puissent se former. Donc, je suis expert comptable. Je suis commissaire aux comptes, mais surtout commissaire aux comptes pour que mes équipes puissent en faire aussi et donc se former. Ça, c'est important à mes yeux. Maintenant, l'avenir du commissaire aux comptes, il a pas mal été chamboulé ces dernières années, mais je pense qu'il y a quand même un avenir dans ce métier. Il y a quand même beaucoup de choses qui laissent des opportunités au commissaire aux comptes. Maintenant, ça nécessite pour ça, je trouve, une grande technicité, des grosses compétences qui ne sont pas faciles à acquérir et du coup, ça ouvre pour moi plus d'opportunités aux grands cabinets d'audit qui, eux, centralisent toutes ces compétences-là. Donc, je vois un gros potentiel dans le métier malgré le contexte, malgré ce qui a pu se passer. En revanche, j'ai l'impression vraiment que c'est surtout destiné aux gros cabinets qui vont pouvoir tirer un petit peu, profiter de ce camembert, de ce gros fromage, de ce gros marché. et c'est dommage, mais celui qui est passionné par ce métier et qui va développer ses compétences, il a vraiment un vrai rôle à jouer dans ce métier et a vraiment des opportunités à mon sens. Voilà. Petit monologue sur le commissaire aux comptes. Je vois beaucoup de choses à faire dans le commissaire aux comptes. Quand on est commissaire aux comptes, c'est un métier qui n'est pas évident, qui n'est pas facile à pouvoir exprimer, mais celui qui est passionné par ce métier, il a vraiment des belles opportunités. Je le vois, je le sens, mais ce n'est pas facile. Et moi, je ne me sens pas trop à ma place là-dedans, même si ça me prékiffait vraiment d'aller saisir ces opportunités-là, mais je ne me sens pas trop à ma place en termes de compétences sur ce métier. J'estime que j'ai beaucoup à apprendre pour pouvoir assumer les missions qu'on peut trouver en tant que commissaire aux comptes. Voilà, des missions exceptionnelles, des missions très exceptionnelles. Et je ne peux pas tout maîtriser. Voilà, je ne peux pas tout maîtriser. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même former les entrepreneurs. Donc, en fait, j'aime bien l'humain. Quand j'accompagne, en tant qu'expert comptable, ce que j'aime, c'est accompagner l'humain, c'est accompagner l'entrepreneur dans ses projets. Et quand on est commissaire aux comptes, on a moins cette opportunité-là. Même si, en tant que commissaire aux comptes, j'ai des super relations avec mes clients, ça se passe très bien, mais on n'a pas cette même relation de proximité. Alors que quand on est expert comptable, on est vraiment le partenaire, le premier partenaire des entrepreneurs. Et j'adore cette relation-là. Je me sens vraiment utile. Et je leur apporte beaucoup. On ne parle pas que de compta, on parle de plein de choses. Vous le savez, si vous avez regardé le programme d'Entrepreneur Academy. Et c'est ça que j'aime dans ce métier d'expert comptable. Chose qu'on ne retrouve pas forcément dans le métier de commissaire aux comptes que j'exerce également. Alors, je continue vos messages. Claude, je connais Enrique depuis que nous étions modérateurs sur Comptes Online. Excellent, excellent. Trop bien. Ça fait un petit moment alors. J'ai toujours pensé que... Alors, Enrique, j'ai toujours pensé que l'audit légal devait être limité aux sociétés faisant appel au public. Ok. Ouais, c'est un petit peu lourd aussi. Moi, j'ai un CAC. Qu'est-ce que ça me fait chier d'avoir un CAC, les amis. J'ai un commissaire aux comptes sur ma société ou sur mon groupe de société. Mais franchement, la relation, elle est nulle. Nulle, nulle, nulle. C'est une catastrophe. Catastrophe, je l'ai évoqué, c'est vrai. Déjà ici, en live. Catastrophe, si bien que j'ai dû aller faire une conciliation devant le président des commissaires aux comptes de Versailles. Et j'estime, la relation est catastrophique. Alors maintenant, elle est juste très neutre, on va dire. Ça s'est calmé, très neutre. Mais c'est vraiment catastrophique. Et ça me fait chier d'avoir un commissaire aux comptes. Là, il ne me sert à rien. À rien du tout. Il me coûte cher pour rien du tout. Voilà. Je suis le seul associé. C'est ma boîte. Je ne cherche pas de financement aujourd'hui. Je ne vais pas mentir sur mes comptes. Et le commissaire aux comptes, il ne m'apporte pas grand-chose. Mathéus, ça fait plaisir, Mathéus. Petit coucou à Mathéus. Plaisir aussi. Ce soir, on est vraiment ambiance future expert comptable ou expert comptable déjà. C'est bon ça. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ? Dites-moi, s'il y a des entrepreneurs, faites un petit coucou, mettez un plus un, mettez quelque chose. S'il y a des entrepreneurs, mettez plus un. S'il y a des investisseurs, mettez plus deux. Investisseurs immobiliers et autres. Qu'on sache si vous en faites partie aussi ce soir. Et mine de rien, on est nombreux là. On est nombreux. Je ne pensais pas qu'on serait autant. C'est peut-être parce que vous avez partagé sur les réseaux. Mais on est nombreux pour un jeudi soir comme ça ou être aussi tardivement connecté. Ça fait plaisir. Je pensais qu'on serait moins nombreux. donc c'est sympa. Merci à vous. Mettez des petits pouces bleus si vous êtes content d'être là parce que moi, je suis content d'être là mais je ne peux pas mettre de pouces bleus. Allez, je reprends vos messages. Enrique, par ailleurs, je suis à 100% pour l'audit contractuel pour les tiers comme les banques qui le réclament. Ok. Toi, tu aimes bien, Enrique, le commissariat aux comptes. Tu en fais beaucoup, j'imagine. Enfin, j'ai l'impression. Ouais. Mais je comprends et je comprends ta position. Je comprends ta position. Radelle, Radelle, Ravogou, pardon. Penses-tu que les DAF à temps partagé, c'est la tendance du moment ? Ouais, complètement. Complètement. Je le vois dans tous les entrepreneurs que j'accompagne. Il y a des vraies opportunités pour les directeurs administratifs et financiers qui sont à temps partagés. Alors, là-dessus, je vais vous faire un petit monologue. Ok. Si tu es entrepreneur et que tu as besoin d'avoir du conseil, de proximité, besoin de pouvoir suivre tes chiffres, pouvoir maîtriser tes chiffres, peut-être obtenir des financements ou cadrer la gestion ou le contrôle de gestion de ta boîte et que tu n'as pas forcément les moyens de pouvoir financer un temps plein, un DAF, un directeur financier à temps plein, surtout que tu as peut-être un métier un petit peu atypique et donc avoir un DAF qui maîtrise ton métier atypique, ce n'est pas évident. Et si tu en as un, ça coûte très cher. Donc, autant avoir un DAF, un directeur financier à temps partagé, ça te coûtera moins cher, ça s'adaptera à tes besoins et ça, ça offre beaucoup d'opportunités à ceux qui veulent se lancer en tant que directeur financier parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font attention beaucoup à leur budget. Le contexte, il est tel qu'il est aujourd'hui et donc, c'est particulièrement intéressant de pouvoir maîtriser ce budget en ayant à disposition un DAF à temps partagé, donc à temps partiel et surtout, ça permet de trouver un DAF qui maîtrise parfaitement votre secteur d'activité si vous êtes entrepreneur. Donc, ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, si, je vois vos messages, si aujourd'hui, vous voulez vous lancer en tant que DAF, moi, je trouve qu'il y a des vraies opportunités là aussi. De toute façon, quoi qu'il arrive dans votre métier, qu'importe ce que vous faites, si vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous êtes le meilleur dans votre domaine, vous serez récompensé, vous aurez des clients. Donc, soyez le meilleur. Donc, Radelle, il y a du potentiel. Il y a une tendance. Moi, je le vois dans mes entrepreneurs que j'accompagne et avec lesquels je discute aussi. Je suis en mastermind la semaine dernière à Chantilly, je suis en mastermind la semaine prochaine du côté de Rennes. Vous pouvez me suivre sur Instagram, vous verrez tout ça. Peut-être que je ferai, non, je ne ferai pas de live parce que quand je suis en mastermind, je profite vraiment des gens avec qui je suis. C'est trop important. Par contre, ce que j'aime, c'est pouvoir vous restituer les expériences que j'en tire de ce mastermind. Donc, je vais vivre pleinement ce mastermind. C'est quand même assez rare, je n'en ai pas beaucoup dans l'année. vous pouvez suivre ce mastermind sur Instagram. Clara, ah non, Mathéus, tu me fais rigoler. Attendez, attendez, je remonte un peu. Clara, pour quelle R ? Attends, je reviens, je pense à R. Salut, Clara, en tout cas. Emmerich, salut Emmerich, ça fait plaisir aussi. Mathéus, c'était plus 1 et plus 2. Bien joué, t'es un bon toi. T'es un bon Mathéus. J'espère que ça se passe bien de ton côté, Mathéus. J'espère que ça se passe bien. Clara, c'est dû à quoi les rapports compliqués avec ton CAC ? C'est dû à quoi cette relation elle est nulle, catastrophique. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un problème de communication. D'abord, il n'a pas forcément cherché à me connaître. On a fait les premières années contrôle à distance. Et en fait, j'ai l'impression qu'il ne me connaît pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas jamais participé, par exemple, à un live qu'on fait ensemble. Donc, il est très suspicieux, très craintif, très inquiet, pour moi. Moi aussi, je suis inquiet, je fais attention à moi. C'est très sympa d'être inquiet pour moi aussi, mais je n'ai pas besoin. Du coup, en fait, il me cassait les bonbons à toujours en vouloir plus, toujours savoir plus de choses alors que moi, je n'ai rien à cacher mais il était très inquiet et il pensait que je lui cachais des choses. Donc, on a passé énormément de temps à travailler ensemble. Il posait des questions, il allait très profondément, on va dire, dans les questions qu'il posait, des questions sur des montants non significatifs, vraiment très loin d'être significatif et du coup, je n'ai pas trop compris l'intérêt de sa mission. Et donc, en termes de communication, ça n'a pas du tout fonctionné. Je l'ai vu pour la première fois au bout de la quatrième année d'audit. Donc, c'est assez catastrophique. Et donc, ça va peut-être se détendre un petit peu mais c'est surtout un problème de communication. Je pense qu'il ne savait pas qui je suis, il ne savait pas ce qu'on fait, il ne savait pas qu'on refuse 40 clients par jour. Il était inquiet pour nous et du coup, il posait des questions, il allait très très loin dans ses questions sur des montants non significatifs et moi, ça me faisait, ça me saoulait un peu de perdre du temps et que mes équipes perdent du temps sur des questions sans vrai problème de fond. Voilà. Mais c'était une bonne question. Salut, Tauber Z. Salut, je suis en licence 3 CCA à Paris Dauphine. Je les souhaite, tous experts comptables et amis ce soir. C'est fou. En fait, on va créer une chaîne juste pour experts comptables parce que là, nos amis investisseurs, entrepreneurs, ils vont fuir là. Après, quand on est expert comptable, on est aussi entrepreneur. Nous sommes aussi entrepreneurs. Je suis un entrepreneur. Je suis un investisseur également. Donc, Tau, je suis en licence 3 CCA à Paris. C'est très bien. Master CCA, c'est très bien. Dauphine, je souhaite devenir expert comptable. C'est très bien. Ça t'y mène. J'en connais, notamment Salut Mimi qui était chez moi, qui a fait un master CCA et qui est devenu expert comptable chez moi. Et j'ai des stages et une alternance à trouver. Que me conseilles-tu comme cabinet ou entreprise ? Alors déjà, je te conseille plutôt d'aller en cabinet. Si tu veux être expert comptable et te lancer un jour à ton compte, il vaut mieux que tu sois en cabinet. Tu apprendras beaucoup plus qu'en entreprise. Ça, c'est clair. Maintenant, après la dimension du cabinet, je pense que ça dépend un petit peu de ce que tu as envie d'apprendre. Je te déconseille peut-être, si tu veux un jour te lancer en tant qu'expert comptable, je te déconseille d'aller dans un big. De toute façon, les big, je ne suis pas sûr qu'ils prennent des masters CCA, ils prennent plutôt des écoles de commerce. Les big, c'est-à-dire chez Einstein Jung, Pricewaterhouse, etc., etc. KPMG, voilà. Donc, je te conseille plutôt un cabinet, là où tu vas avoir des missions diversifiées, un cabinet d'expert comptable pour apprendre des choses parce que c'est ça qui va te permettre de devenir expert comptable le jour venu, c'est si tu as vécu des expériences, si tu as appris des choses. Tu vas avoir besoin de cette expérience pour ensuite la restituer auprès des clients que tu vas accompagner en tant qu'expert comptable. Donc, il n'y a pas photo, il faut que tu ailles en cabinet d'expertise comptable et l'idéal, c'est que tu es dans un cabinet où tu fasses des choses assez variées pour apprendre des choses, pour faire des expériences. Ok ? Trope, ça fait combien de temps qu'on est ensemble, les amis, là ? 25 minutes. Ok, c'est bien. On peut continuer si vous êtes là, vous êtes chauds, on peut continuer. Je sens que vous êtes chauds. On n'est plus de 20, là, ça me fait plaisir. On continue, on continue, on continue. Cédric Pascal. Cédric, hello, je n'ai pas tout compris concernant le projet de loi du gouvernement relatif à Agir Carco. Ah, je ne suis pas trop au courant. Je n'ai pas trop suivi cette histoire. Il y en a qui sont au courant et qui peuvent nous partager, mais je n'ai pas trop suivi cette histoire, Cédric, il faudrait que je regarde. En gros, on va payer plus ou alors perdre des avantages ? Je ne sais pas. Tu parles de la retraite, du coup, mais tu parles de quoi ? De ce qui a été voté ces derniers mois, là ? S'il y a un truc nouveau, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Emeric, objectif, ramener son CAC sur live avant la fin de l'année. Tu veux que je ramène mon CAC en live ? Ah, ça serait trop drôle. Mon commissaire au compte en live avec moi. Ouais, ça serait marrant, en fait, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, du coup, pourquoi pas ? Je ne sais pas si je le ferais. Mais ça serait marrant, en effet, d'avoir cet échange-là. Peut-être que ça te détendrait aussi. Dans ce sens-là, ça serait super intéressant, bien joué. C'est un bon challenge, Emeric. Tu aimes bien les bons challenges. J'aime bien ce que tu proposes. Très bien. Bon, je ne sais pas si je vais le faire. Je me dégonfle grave. Mais c'est vrai que ça serait bien pour pouvoir échanger. À la limite, moi, je n'ai rien à cacher. Donc, ils me disent ce qu'il a pensé de moi, pourquoi il s'est posé ces questions-là, tout ça. Ce sera intéressant. On verra. Peut-être un jour, quand même. Je garde l'idée en tête. Emeric, l'idée, elle est là, elle y reste. Et peut-être qu'un jour, on fera un truc avec notre commissaire au compte. Enrique, par ailleurs, je suis également entrepreneur. Bien joué. Enrique, tu es entrepreneur. Par ailleurs, je suis également entrepreneur. J'ai créé une société de conseil et d'autres en investissement. Bien joué. Et tu proposes ce service à tes clients, j'imagine. C'est excellent. C'est super complémentaire. C'est très bien. À partir du moment où on est expert comptable, quoi qu'il arrive, on est entrepreneur. Voilà. Quoi qu'il arrive. Parce qu'on est à son compte, tout simplement. Alors, je continue. Mathéo, est-ce qu'il nous donne des nouvelles du coup ? Ah, ça se passe. Donc, tant mieux. Je ressors de deux jours d'audit à deux à l'OEC. Donc, cool. Ok. Trop bien. Belle expérience. Trop bien. Mathéo, je suis content. Je suis content. Mathieu, qui nous dit bel objectif. Mathieu, tu parles de, j'imagine, de l'objectif d'Evric. On est d'accord. Bel objectif. Ça serait trop drôle. Franchement, Evric, je garde l'idée. Je ne sais pas si je vais assumer, mais je garde l'idée, en tout cas. Super idée. Radelle, un associé en cabinet est-il obligatoirement un expert comptable ? Non. Pas forcément. Par contre, il y a des règles. Si aujourd'hui, vous voulez créer un cabinet d'expertise comptable et que vous n'êtes pas forcément un expert comptable, vous devez vous associer du coup avec un expert comptable. Il ne peut pas y avoir un cabinet d'expertise comptable sans avoir un associé expert comptable. Et encore plus, il y a des règles. Il faut que l'expert comptable, il est au pire, il faut qu'il ait plus des deux tiers des droits de vote. Pas forcément des parts de la société, mais il faut qu'il ait plus de deux tiers des droits de vote. Il faut que ce soit lui qui est la direction de l'entreprise. Il faut aussi qu'il soit le président ou le gérant de la société. C'est lui qui va la représenter. Donc ça, c'est indispensable. Donc ça peut dire que ça laisse la porte ouverte malgré tout à l'association avec une personne qui n'est pas expert comptable. Mais elle va être limitée en termes de droit de vote. Elle peut avoir beaucoup de parts, mais elle va être limitée en droit de vote. Maintenant, si vous créez ce cabinet, sachez qu'au moment de l'inscription de ce cabinet d'expertise comptable auprès de la compagnie régionale des experts, de l'ordre, pardon, de l'ordre régional, l'ordre de votre coin, il va du coup vous interroger pour comprendre pourquoi vous allez associer une personne qui n'est pas expert comptable. Mais c'est tout à fait possible d'associer dans un cabinet d'expert comptable. C'est tout à fait possible de s'associer si on n'est pas expert comptable. Enrique, as-tu participé au Forum Big ? Non, pas aujourd'hui. Trop de taf. J'y étais la dernière, mais non, je ne suis pas allé. Ouais, la dernière, j'avais un peu papoté, mais je voulais surtout trouver les copains à la sortie. Quand on avait fait un dîner, c'était bien, mais bon là, il n'y avait même pas de dîner organisé, donc je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. Mathéus, il suffit d'attendre la sixième année avant le renouvellement du mandat CAC pour qu'il soit sympa. Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on nomme un commissaire au compte, c'est pour une mission légale, c'est un mandat de six ans et là, j'en suis à la moitié. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu lourd. Alican, salut Alican. Alors, j'ai encore 21 ans, c'est très bien, tu as de la chance et je ne suis qu'en BTS deuxième année. Ok, très bien. C'est déjà un diplôme qui est très bien parce que ça te rend déjà efficace dans le monde du travail. Je suis très en retard et j'en ai marre. Pourquoi tu dis ça ? Tu n'es pas très en retard. Mais non. Tu as quoi ? Tu as un an de retard ? C'est ça ? Et encore, ce n'est pas du retard. Moi, j'ai redoublé. Alors, j'ai redoublé ma seconde. Allez, c'est le moment de se révéler. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, les amis, j'ai un bac plus 8 que j'ai toujours été le top à l'école pour loin de là. Même ma fille qui a 7 ans aujourd'hui, elle se moque de moi parce que sur mes carnets de cours, notamment en CE2, il était marqué Grégory est en vacances pour vous dire que je n'étais vraiment pas un gros travailleur. Et j'ai redoublé ma seconde. J'ai même eu des très mauvaises notes en DCG, en comptabilité. J'ai été éliminé à cause de mes notes de comptabilité. Ça n'empêche pas que j'ai pu aller jusqu'au bout de mes études. J'ai fait un bac plus 8 et que je suis devenu expert comptable. Donc vous voyez, ça ne veut rien dire. À partir du moment où on trouve sa voix, à un moment donné et que ça nous motive, eh bien, on peut aller au bout des choses. Donc, j'étais diplômé, j'ai eu 32 ans. 32 ans, ça veut dire à l'ICAN que si tu as 21 ans aujourd'hui et que tu es en deuxième année de BTS, tu peux tout à fait être largement expert comptable avant moi, tu vois. Donc, tu n'es pas du tout en retard et tu n'as pas de raison d'en avoir marre. Il faut être patient. Sois patient. Très important. Clara, une société veut faire entrer un investisseur à son capital. Doit-il obligatoirement faire évaluer sa société ? Ah bah oui. Pour savoir dans quelles conditions il va pouvoir rentrer. C'est pour ne pas léser qui que ce soit. Donc, c'est important de connaître les conditions d'entrée au capital et pour connaître les conditions d'entrée au capital, il faut notamment savoir quelle est la valeur de la société actuellement pour qu'en fonction de l'apport apporté justement par celui qui rentre au capital, quel pourcentage de part il va avoir. Si aujourd'hui la boîte elle vaut 100 et que demain, allez on va faire un truc plus simple. Si la boîte elle est estimée aujourd'hui 90. Ok ? 90 000 on peut dire. 90 000. Et que là il y a un associé qui veut rentrer et qui veut apporter 10 000. En apportant 10 000, la boîte elle va valoir 90 plus 10 000. D'accord. Donc elle va valoir 100 000. Et du coup, celui qui a apporté 10, eh bien il va avoir 10 sur 100, 10% des parts de la société. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir combien vaut la société parce qu'on va pouvoir du coup déterminer quel est le capital normal auquel a le droit celui qui rentre dans le capital de la société. Donc c'est important quand on fait rentrer un associé de valoriser la société et c'est aussi un point de départ pour pouvoir négocier le pourcentage qu'on va avoir dans la société. Celui qui veut rentrer il veut avoir un maximum de parts et celui qui laisse rentrer quelqu'un il va peut-être avoir vouloir céder un minimum de parts. Donc c'est important de valoriser pour avoir un point de départ pour négocier. Cédric, merci pour ta franchise sur les études. J'ai moi aussi le déclic après coup. Pas de stress à l'ICAN. On est d'accord. Merci Cédric pour ce partage. Tu vois, à l'ICAN, franchement, il faut juste être patient parce que c'est vrai que je pense que j'en avais marre aussi à ton âge. J'en avais marre. Mais au final, on ne se rend pas compte que les choses elles avancent progressivement. On fait des petits pas, on avance tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Mais on avance sûrement. Et c'est ce que je dis souvent en fait. Ce qui est bien c'est d'avancer par petits pas. Mais continuellement avancer. On ne se rend pas compte, on avance, on avance. Et parfois, on peut regarder derrière ce qu'on a fait et on va se rendre compte qu'on a pas mal avancé mine de rien. Donc finalement, il faut être patient. C'est ça le plus important. Et continuez d'avancer avec des petits pas. Faites des petits pas et avancez gentiment. Dans n'importe quel projet, avancez par petits pas. Claude, ton cac et ton point de douleur. Ah ! Bien joué, là tu fais le lien avec Insta. Yes ! Ce n'est pas mon principal point de douleur. On peut en parler de ça. On peut en parler, mais bien joué Claude. Tu m'as eu. En introduction de tout à l'heure, quand vous étiez en train de tous vous connecter, j'en ai un petit peu parlé. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un peu de réflexion sur soi-même ? Oui, ça vous dit ? On a encore une petite demi-heure. Peut-être que quand il n'y aura plus de questions. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse un peu le point sur les points de douleur. Si vous voulez vous-même trouver vos points de douleur, peut-être pour essayer de voir comment on peut les résoudre. On ne va pas forcément les trouver ce soir, mais c'est peut-être mettre une petite graine, lancer quelque chose pour avoir une réflexion qui va nous amener à être meilleur demain. Dites-moi si ça vous intéresse de faire ça. Après, je ne suis pas un pro, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer ça. J'ai travaillé dessus aujourd'hui, je travaille dessus depuis pas mal de jours. Je n'ai pas fini, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, mais je peux vous en parler un petit peu. Allez, Cédric, alors, dites-moi dans le chat si vous êtes, mettez-moi un go, par exemple, go si ça vous dit. Cédric, alors, en attendant, je réponds à vos questions. Grégory, j'ai une sassu. Si j'achète un bien immobilier pour y vivre, en quoi c'est plus intéressant de l'acheter via une SCI versus si je l'achète avec mes capitaux propres ? Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est une question que je traite beaucoup dans Entrepreneur Academy. S'il y en a qui veulent rejoindre, qui prennent rendez-vous pour rejoindre Entrepreneur Academy, c'est une question à laquelle je parle beaucoup. Je vous mets le lien. Alors, ça va être difficile d'y répondre comme ça, mais je peux vous donner un peu la tendance, mon avis là-dessus. Attendez, je vous mets le lien pour ceux qui veulent rejoindre Entrepreneur Academy, hop, et prendre rendez-vous. Il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, Cédric, tu hésites d'acheter une résidence principale via une SCI ou en tout cas via une société ou en non-propre ? Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir qu'en termes de fiscalité, si c'est une résidence principale que derrière, tu vas revendre, sache qu'au moment de la revente, si tu l'achètes en non-propre, tu vas être exonéré d'impôt sur la plus-value. Donc ça, ce n'est pas neutre si tu achètes un bien dans lequel il y a un potentiel plus-value. Ça vaut vraiment le coup si tu es entrepreneur parce que c'est peut-être ton cas du coup, Cédric, peut-être, ce qui est important de regarder du coup, savoir s'il faut acheter en SCI ou en société ou en perso, je pose souvent la question de savoir dis-moi où est ta trésorerie pour que ça fasse un apport, dis-moi où est ta capacité d'emprunt et déjà, c'est un point de départ pour savoir comment investir. S'il faut investir via une société, s'il faut investir à titre personnel. Ça, c'est le point de départ. Après, ça dépend du projet. Ça dépend si tu veux être dans une optique d'aller capitaliser, d'aller développer un patrimoine rapidement, c'est ce que j'ai fait, eh bien, peut-être le faire via les sociétés. Si tu es entrepreneur, mais je n'ai pas envie de créer une SCI parce que ça ne va pas aider plus que ça, en tout cas, dans cette optique-là. Maintenant, si tu n'es plus en optique d'aller te faire un complément de revenu, cette fois-ci, c'est plutôt un investissement en non-propre qu'il faut faire parce que derrière, il y a des dispositifs fiscaux qui vont te permettre de ne pas supporter trop de fiscalité lorsque tu vas te faire un complément de revenu pour ta retraite. Tu vas pouvoir bénéficier de l'allocation meublée non professionnelle. Donc, ça dépend de tes objectifs. Ça dépend de savoir où est ta capacité d'emprunt, où est ta trésorerie pour faire un apport. Et en fonction de ça, je vais te dire s'il faut acheter en mont propre ou s'il faut acheter via une société. Mais si tu n'es pas entrepreneur, c'est rare qu'il faille acheter via une société pour les objectifs que tu t'es cités. Après, si tu veux vouloir transmettre, pourquoi pas une société ? Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas indispensable. Tu vois, c'est vrai que ce n'est pas facile d'y répondre. Il faudra avoir un vrai échange comme on fait sur Entrepreneur Academy. Mais c'est une super bonne question. Radelle, quelle est la meilleure option acheter un fonds de commerce ou des titres d'une part, de part sociale ? C'est exactement la même problématique que Cédric. Ça va dépendre de plein de choses, les amis. Plein de choses, plein de choses. Mais c'est des bonnes questions. Et là aussi, c'est marrant, c'est ce qu'on a eu comme problématique lundi soir dans Entrepreneur Academy avec Jany qui est en train de vouloir racheter une société. Donc là, il y avait deux hôtels qu'on allait à cibler. On essaie d'avoir un peu plus d'informations pour racheter les parts de deux hôtels. En tout cas, pas les deux. On achetait au moins un. On va voir. Et on se pose la question de savoir s'il faut acheter le fonds de commerce ou acheter les parts de la société. Mais en fait, ça dépend déjà de l'activité. L'activité. Il faut bien comprendre qu'acheter un fonds de commerce et acheter les parts d'une société, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on achète les parts d'une société, on devient juste le nouvel actionnaire. Tous les contrats qui sont dans la société, ils continuent de courir. Tous les actifs qui sont dans la société, ils continuent d'être possédés par la société. Et toutes les dettes qui sont dans la société, ils continuent de rester des dettes pour cette société. Donc quand on achète les parts d'une société, on se met juste dans les chaussons du précédent propriétaire et tout continue. Tous les contrats continuent. Donc ça, pourquoi pas ? Si c'est une machine qui tourne bien, si c'est une affaire qui tourne bien, pourquoi pas acheter le fonds de commerce s'il n'y a pas de risque sur des litiges passés, sur l'activité passée, pourquoi pas acheter les parts de la société ? Maintenant, le fonds de commerce, ça permet de faire table rase du passé parce que là, vous n'achetez pas tous les contrats qui existent déjà. Vous allez pouvoir repartir sur des contrats neufs. C'est vous qui allez renégocier ces contrats. Donc acheter les parts, acheter plutôt le fonds de commerce, ça va notamment vous sécuriser s'il y a un risque dans le passé dans cette activité-là. C'est pour ça, souvent, que dans la restauration, notamment, on vend des fonds de commerce. On ne vend pas les parts de société, c'est assez rare. Après, moi, j'ai acheté mon entreprise Fico, j'ai acheté les parts. Un peu plus tard, j'ai acheté un fonds de commerce. Mais tout est possible, ça va dépendre aussi de pas mal de paramètres et ça dépend notamment de l'activité dans laquelle vous exercez. Moi, je n'ai pas envie que vous preniez des risques et dans certains secteurs d'activité, il peut y avoir des risques et du coup, pour éviter ces risques ou pour les limiter, il faut mieux acheter le fonds de commerce. Radelle. Radelle, tu dis que c'est un hôtel. Voilà, au hôtel, tout est possible. Tu peux acheter les parts, tu peux acheter le fonds. Après, les prix, le prix ne sera pas le même. Ça dépend de ce que tu as besoin pour faire fonctionner. Si tu rachètes les parts de la société, tu vas aussi racheter la trésorerie, par exemple. Donc, tu vas emprunter pour acheter la trésorerie. Après, il y a plein de choses à réfléchir, mais tout est bien, il n'y a pas de souci. Tout est bien. Il y a toujours des solutions à tout. Claude. Alors, justement, Claude, qui répond un peu. Si achat avec SASU, c'est une bonne garantie pour tes créanciers. Droits des procédures collectives, d'où la protection du patrimoine ébouillé avec la SCI. Ouais, les banques, elles aiment moins qu'on achète en SASU, mais j'ai fait acheter, j'ai fait signer un gros emprunt à l'un de mes clients et qui a acheté, il y a une SASU. Non, pas une SAS, parce qu'elle a acheté aussi avec sa copine. Mais j'ai évité la SCI parce que je ne voulais pas qu'ils s'engagent trop avec la SCI. Ils s'engageaient moins avec la SASU, avec la SAS, pardon, c'était bien. Merci pour les infos, Claude. Trop bien, je suis content de pouvoir partager comme ça des infos. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Est-ce qu'on parle un peu de moi, pour une fois ? D'ailleurs, je me dis, un jour, là, c'est moi qui réponds à vos questions, mais le jour, je répondrai toujours à vos questions, mais ce sera des questions qui ne seront pas liées à l'expertise comptable, pas liées à la fiscalité ou juridique, pas liées à l'entrepreneuriat, pas liées à l'investissement. Ce sera des questions que vous me poserez. Un jour, si ça vous dit, c'est vous qui m'interviewerez, vous me poserez toutes les questions sur moi. Ce n'est pas mes galos, c'est juste parce que ça m'amuse. Peut-être que ça peut vous amuser aussi. Dites-moi si ça peut vous amuser, on organise ça, franchement. Et que ce soit vous qui me posiez toutes les questions, que ce soit perso, pro, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête, les questions les plus farfelues. Et moi, zéro tabou, je parle de tout et ça me permettra peut-être de vous amuser et moi peut-être de m'amuser aussi. Si ça vous dit, dites-moi dans le chat si ça vous amuse. Si ça ne vous amuse pas, dites rien. Mettez-moi un go encore une fois. Go si c'est amusant ou sinon rien. Voilà. OK ? Alors, il nous reste combien de temps ? Il nous reste 20 minutes. Je n'ai plus beaucoup de batterie dans mes écouteurs. Greg, je fais un test. je retire les écouteurs parce que ça va peut-être couper et dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien dans le chat parce que là, je pense que les écouteurs vont couper. Alors, je reprends du coup le chat qui est là. Willy qui nous rejoint. Bonjour à tous. Le fonds de commerce peut être amorti depuis peu si je me souviens bien. Oui, il peut être amorti s'il se déprécie. S'il y a une dépréciation. Dites-moi si vous m'entendez bien. Claude, oui, SCI, responsabilité illimitée. C'est ça que je n'aimais pas trop et c'est pour ça que j'ai fait acheter via une SS mon client qui a emprunté 4 millions d'eux tout de même. Et la banque a prêté mais sans problème. Sans problème. Donc ça, c'est plutôt cool. Cédric, Grigory, si tu veux des tips sur l'IT et l'informatique, gestion de projet, tu me demandes. Top, c'est ta vraie spécialité ? Trop bien. Merci, on m'entendait bien, ça fait plaisir. Nickel. Super, c'était consultant du coup, Cédric, c'est ça. Trop bien, IT, informatique, gestion de projet, tu me demandes. Avec plaisir, avec plaisir. C'est trop bien. Mathéus, on t'entend bien. Mathieu, on t'entend bien. Nickel, merci les amis. Bon, il n'y a pas beaucoup de go. Tant pis, on ne saura pas tout ce qui se passe sur moi. On a été consultant Cédric. Ok, trop bien. Est-ce que les amis, vous avez d'autres questions pour ce soir ou est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là et qu'on en garde un peu sous le pied, sous la pédale pour la prochaine fois ? Il y a quelle heure ? Il va être 23 heures. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller se brosser les dents et se préparer à mettre son pyjama ? Peut-être que vous pouvez le faire en même temps. Moi, ça fait un peu bizarre si je vais me brosser les dents en même temps. Mais moi, j'étais content de vous voir en tout cas. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, les débats sont bien pour ce soir. Tu voulais nous parler de ton actu ? Tu veux que je parle de l'actu alors, Cédric ? Je n'ai pas trop d'actu mais c'est juste pour revenir un petit peu sur Claude, ce que disait Claude. Il a mis un petit hashtag Instagram. Sur Instagram, j'ai mis... Ah, il y a des petits go. Il y a des petits go quand même. Ça sera bien de parler un petit peu de ça. Je suis dans mon lit. Ah, ok, vous êtes déjà au lit les amis. Bon alors, je parle juste d'un truc sur moi alors juste pour finir et après, on se souhaite tous une bonne nuit. Là, je travaille, donc je suis dans un mastermind. Merci Lego. Je suis dans un mastermind avec des entrepreneurs, super mastermind très haut niveau, très compétent. Ça s'appelle le mastermind 78 pour des entrepreneurs qui font entre 7 et 8 chiffres par an. des gros chiffres. Super entrepreneurs et on est en pleine bienveillance tous ensemble et aujourd'hui, on a eu un travail à faire tous ensemble pendant une heure et demie. On était sur Zoom pour essayer de progresser, de grandir sur nos propres compétences et sur nos projets et du coup, pour pouvoir grandir, parfois, il faut pouvoir, tout simplement, pour devenir meilleur, il faut pouvoir gommer des défauts ou supprimer des défauts qui nous empêchent d'être meilleurs, qui nous bloquent, qui nous brident dans le développement de nos projets et c'est un peu mon cas pour tout vous dire. Peut-être que vous ne le sentez pas du tout, je ne le montre pas du tout mais en fait, je me freine un peu pour la croissance de mes projets parce que j'ai peut-être des craintes et j'ai des craintes de responsabilité peut-être pour faire un bon service à tout le monde. J'ai peut-être une perte de motivation parce que finalement, je n'ai pas besoin de plus. J'ai déjà beaucoup de travail et déjà une super équipe qui travaille avec moi donc je suis déjà gâté et pourtant, j'ai quand même envie de partager ces expériences. C'est pour ça que je suis là. Enfin, mon expérience est partager ce que j'ai à partager. C'est pour ça que je suis là encore en live aujourd'hui à 23h et c'est pour ça aussi que j'ai créé Entrepreneur Academy. Donc, j'ai envie de partager tout ça mais je ne me donne pas franchement les moyens de réussir ce projet même si c'est très bien. Aujourd'hui, il y a plus de 40 personnes qui sont dans le programme de formation donc c'est super. Demain, j'ai encore deux personnes qui ont pris rendez-vous pour pouvoir rentrer dans le programme. Tous les jours, j'ai des personnes qui veulent rentrer dans le programme donc c'est super et moi, ça me plaît de pouvoir partager mais je pourrais faire beaucoup plus c'est-à-dire que je pourrais faire grandir la communauté beaucoup plus rapidement et plus la communauté serait grande, plus ça apporterait de la valeur à tous ceux qui sont dans le programme. Donc voilà, je me bride un petit peu et j'essaye de comprendre pourquoi je me bride ainsi. C'était un peu le travail d'aujourd'hui donc on n'y répond pas comme ça mais pourquoi je suis comme ça au final ? Je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'étapes il y a beaucoup d'étapes mais je pense que ça vient malheureusement du fait que pour en arriver là aujourd'hui, je me suis beaucoup privé. Beaucoup privé, c'est vrai que c'est beaucoup de privation pour devenir expert comptable, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et même par la suite, une fois que j'ai été expert comptable, je me suis toujours beaucoup investi pour mes équipes mais beaucoup pour les autres en fait. Je me donne trop facilement la situation d'un sauveur et ce n'est pas bien parce que je joue le rôle d'un sauveur et parfois, je ne le fais pas de la bonne manière et ça a parfois l'effet inverse de ce que je veux faire alors que c'est une bonne intention. Bref, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre mais je travaille sur moi pour essayer peut-être d'être un peu moins sauveur et d'accepter d'être sauvé parce qu'aujourd'hui, je suis le sauveur à 200% et j'oublie de moi-même accepter d'être sauvé donc ça, c'est un défaut et donc en acceptant d'être sauvé, je vais pouvoir avoir plus de temps pour me consacrer au développement de mes projets qui me tiennent à cœur et que jusqu'à présent je n'ose pas développer parce que j'ai peur de ne pas pouvoir assumer les attentes parce que ça me donne une charge de travail supplémentaire et donc parce que j'ai peur de ne pas pouvoir assumer parce que je suis dans le rôle de sauveur constamment et parce que je suis un peu noyé par tout ce rôle de sauveur et bien je me freine dans mes projets et maintenant, il faut que j'accepte tout simplement d'être sauvé pour pouvoir avancer sur mes projets et pour pouvoir tout simplement lâcher les chevaux sur ce que j'aime faire. Claude, je suis échaudé par les cabinets indépendants alors c'est autre chose les cabinets indépendants mais très très mauvaise expérience très mauvaise je suis toujours associé de cette merde j'ai envie de dire vraiment de cette merde c'est vraiment une merde c'est un cabinet d'expertise comptable qui existe toujours et là ils m'ont fait une proposition pour sortir c'est catastrophique mais bon c'est une vraie merde c'est honteux ce qu'ils font honteux 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 tu découvres la personnalité des gens mais c'est autre chose là avec les cabinets indépendants c'était un problème d'associés voilà je ne me suis pas associé avec les bonnes personnes ou eux ne se sont pas associés avec la bonne personne mais en tout cas on n'était pas copains au bout d'un an j'ai dit stop au bout d'un an ils étaient ok pour racheter mes parts mais ça fait ça va faire 3 ans que j'attends qu'ils me rachètent mes parts voilà mais ouais c'est encore autre chose cabinet indépendant problématique d'association bref je vous ai partagé un truc maintenant peut-être à vous de voir quels seraient comme on dit vos pain points dans votre vie les points de douleur dans votre vie qui vous empêchent peut-être d'avancer voilà moi je veux parce qu'on est là ce soir je suis là pour essayer de vous aider à avancer vous êtes encore nombreux là ce soir vous avez envie d'avancer si je fais ces lives c'est pour vous aider à avancer et là je vous propose un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude mais qui peut vous aider aussi à avancer c'est d'essayer de réfléchir par vous-même sur les points de douleur ce qui vous ce qui vous fait souffrir dans votre vie ou en tout cas ce qui vous gêne dans votre vie souffrir c'est un peu fort ce qui vous gêne dans votre vie et qui vous empêche d'atteindre vos objectifs qui vous empêche de devenir la personne que vous voulez devenir j'aimerais que vous puissiez faire ce travail là aussi de votre côté ça vous dit ça vous inspire c'est peut-être un peu ça vous surprend par rapport à ce qu'on a dit mais voilà j'aimerais que vous puissiez progresser et si ça peut aider d'essayer de réfléchir à ces points de douleur qui vous bloquent et qui vous empêchent de devenir ce que vous voulez être et bien essayez de les identifier pour ensuite essayer de les les fracasser voilà Claude si vous avez écouté avec une grande patience tant mieux ça me fait plaisir Claude inconsciemment cela t'a affecté et t'a frais dans ton développement ça m'a pris beaucoup d'énergie Camille Indépendante ça m'a pris énormément d'énergie ça m'a coûté très cher aussi très très cher et c'est sûr que ça m'a frêlé j'ai appris des choses aussi bon j'ai fait des rencontres aussi mais mais oui c'était c'est les pires c'est les pires personnes que j'ai rencontrées dans ma vie c'est eux quoi c'est les pires c'est les pires coucou à vous les copains associés c'est les pires je m'en fous allez on continue bon merci Claude pour tes messages hé Fabien le retour problème de délégation peut-être ouais il y a un peu de ça oui je suis toujours le seul expert comptable dans mon cabinet là j'ai reçu j'avais j'avais un expert comptable qui était salarié chez moi qu'on n'a pas continué à travailler ensemble elle m'a écrit un super message tout à l'heure alors c'est sur mon téléphone je ne peux pas vous le lire mais elle me disait super rencontre merci beaucoup j'espère qu'on se reverra très bientôt voilà donc elle me laissait un message alors qu'elle est partie en juillet je crois donc ça fait plaisir ouais ouais mais pour l'instant je ne me suis pas associé avec un autre expert comptable je ne me suis pas associé en tout cas sur mon cabinet FICO et je n'ai pas de salarié expert comptable j'en ai qui vont le devenir et qui un jour seront associés avec moi mais je leur souhaite et je le souhaite à tout le monde mais pour l'instant voilà du coup je suis le seul expert comptable malgré le nombre de collaborateurs difficile de progresser dans la gestion en même temps garder son rôle de technicien ouais c'est clair heureusement je n'ai pas de technicien dans mon équipe aussi alors pour les cabinets indépendants il y a aussi le format MLM ouais il y en a qui l'ont lancé voilà pourquoi pas mais bon ça assez faiblesse aussi moi je trouve ça serait cool de faire un petit réseau d'experts comptables que je puisse animer que je puisse challenger que je puisse alimenter en collaborateur grâce à notre visibilité ça serait super ça serait un vrai kiff un vrai plaisir mais c'est aussi beaucoup de responsabilités et encore une fois on en revient à ce que j'ai juste avant ça va me rapporter une charge de travail et j'ai envie de bien faire les choses et donc j'ai peur de pas réussir à bien faire les choses parce que ça va me faire une charge de travail importante pire que le cac j'ai pensé à ça Mathieu Mathieu j'ai pensé à pire que le cac je ne l'ai pas dit mais c'est pas pire que le cac le cac non le cac il est quand même plus cool que ses associés là beaucoup plus cool il n'y a pas photo c'est pas du tout la même personne il y en a ils ont une déontologie les autres ils n'ont rien à foutre bien joué Mathieu t'as lu dans ma tête t'as un bon Clara que penses-tu de l'idée de mettre en relation les clients du cabinet où je travaille ceux qui veulent vendre leur société et ceux qui sont intéressés à l'achat carrément c'est super cool c'est ce que j'essaie de faire aussi c'est pas évident mais j'avais créé une plateforme c'était pour mettre en relation aussi mais en fait si t'as un très gros cabinet ça peut marcher parce que t'as forcément du coup plus de possibilités de pouvoir faire matcher les gens si t'as une grosse communauté une grosse clientèle mais si t'es un cabinet plus petit c'est plus difficile moi ce qui fonctionnait bien c'était par exemple dans les infirmières les infirmières elles aimaient bien s'acheter des clientèles tout ça des patientèles ça ça marchait bien ouais ça ça marchait bien si tu peux faire ça Clara c'est super Fabien qui nous fait bonjour également top Cédric une carrière c'est long tu te vois continuer encore longtemps ou tu es tenté parfois de faire totalement autre chose un jour ça c'est des bonnes questions de Cédric c'est des bonnes questions regarde Claude on est d'accord marchand de tapis on est d'accord ils n'ont rien à foutre de rien aucune règle donc encore moins de déontologie mais Cédric c'est une super bonne question moi j'ai envie de faire ce qui me plaît voilà j'ai envie de faire ce qui me plaît si un jour je sens que je dois laisser ma place je la laisserai voilà si je sens que je ne peux plus apporter en tout cas là où je suis je pars je fais autre chose le but du jeu c'est de se sentir utile et du coup d'être là où on est utile donc si je ne suis pas utile en tant qu'expert comptable si je ne suis plus utile parmi mes équipes je laisse la place à ceux qui méritent cette place et il y en a beaucoup qui vont la mériter et ça va me permettre peut-être de me consacrer à faire autre chose et du coup d'être bon peut-être j'espère dans un autre rôle dans un autre projet et c'est vrai que ça me traverse la tête de l'esprit ça m'est traversé l'esprit à une époque je voulais être à la retraite à 40 ans bon en fait je me suis rendu compte ce n'était pas possible mais je suis capable de faire tout et n'importe quoi je ne pense pas et j'allais dire un truc parce que j'y ai déjà beaucoup pensé mais je ne pense pas que je le ferais quand même ça serait trop fou mais de devenir médecin de reprendre des études et de devenir médecin je me sentirais utile aussi voilà mais bon je suis déjà trouvé pour ça en tout cas je kiffe faire ce que je fais aujourd'hui j'adore la relation que j'ai avec les clients que j'accompagne entrepreneurs que j'accompagne j'adore c'est un métier qui est passionnant pour tous ceux qui veulent devenir experts comptables ou tous ceux qui ont un expert comptable sachez que c'est un métier qui est passionnant parce qu'on est en relation avec des humains qui nous font confiance et du coup on est vraiment impliqué à leur côté alors parfois ils nous prennent beaucoup d'énergie mais quand ils nous font un bon retour on a envie de leur donner de l'énergie et on a envie de les aider on a envie de les aider à avancer c'est pour ça aussi que j'ai créé cette école c'est pour aller encore plus loin bien plus loin que le simple expert comptable qu'on peut imaginer ça marche bien pour eux tu les connais Fabien franchement je ne suis pas sûr que ça marche si bien pour eux je les connais aussi c'est que du marketing c'est que de l'image je les connais il y en a qui dormaient ici donc je les connais alors Cédric je connais un ah non attends pardon Mickaël la déontologie chez les agents immobiliers c'est pareil j'ai envie de pleurer parfois ah ouais bon écoute peut-être qu'un jour ils se feront rattraper par la patrouille voilà peut-être qu'un jour voilà Cédric je connais un expert comptable qui rêve de monter une pizzeria avec moi mais c'est trop cool ça c'est trop cool mais monte cette pizzeria monte-la tu me donnes faim là tu vois ce soir j'ai cherché un resto pour peut-être me faire un resto ce week-end et ça ne sera pas une pizzeria finalement mais j'avais envie d'un italien Cédric encore il faut son job il faut faire son job il faut son job à contre-cœur hélas il fait son job à contre-cœur hélas à moins de 35 ans c'est triste ah ouais donc il est expert comptable il a moins de 35 ans mais il ne prend pas de plaisir ouais c'est triste on est d'accord là il faut qu'il puisse se poser des questions qu'il puisse trouver sa place peut-être dans le métier voilà ou sinon changer de carrière c'est dommage c'est dommage c'est dommage mais peut-être un juste équilibre moi je suis expert comptable et je ne pourrais pas être que expert comptable il me faut autre chose donc moi je suis entrepreneur je suis investisseur j'ai mon côté créatif j'aime bien j'aime bien avoir ce côté créatif faire des trucs bizarres sur YouTube avec vous j'aime bien encore faire des sites internet même si je n'ai plus le temps de le faire mais faire des visuels faire des j'aime bien continuer à développer un côté créatif ça me fait mon juste équilibre en tant qu'expert comptable avec un métier très carré alors encore pire en tant que commissaire en compte avec ce métier hyper carré j'ai besoin d'un juste équilibre et développer ma fibre artistique voilà c'est mon juste équilibre à moi Mathieu plus jeune comment allez-vous gérer l'image ringarde de la filière je trouve ça fatigant de devoir expliquer le métier à chaque fois que je rencontre quelqu'un ouais on est d'accord bah tu sais l'image elle est toujours très ringarde elle est toujours très ringarde moi ça me désespère un petit peu parfois je m'étais impliqué à une époque là ça me désespère un peu bon je m'implique toujours un petit peu avec cette chaîne YouTube mais ça me désespère parce qu'en fait même les jeunes aujourd'hui il y a un peu de changement quand même il y en a qui sont là ce soir pour le montrer mais même les jeunes qui ont parfois des responsabilités même parfois les jeunes experts comptables qui ont des responsabilités au sein de l'ordre des experts comptables ou au sein de la jeunesse des experts comptables et bien en fait ils suivent les habitudes de leurs aînés de leurs experts comptables qui étaient leurs mentors et du coup parfois c'est reproduire des choses qui sont un petit peu poussiéreuses c'est dommage on n'est pas là pour reproduire les mauvaises habitudes il faut essayer de pouvoir se remettre en question pour pouvoir améliorer et retirer cette poussière qu'on peut avoir sur les épaules c'est comme ça qu'on va changer l'image des experts comptables alors où se lancer seul Cédric ouais c'est ça se lancer à son compte en tant que pizzaïolo non mais c'est trop bien ouvre ta pizza franchement Mathieu on me sort souvent t'aimes vraiment ça ou bien c'est ce que tu as choisi tu kiffes Mathieu tu kiffes faire ce que tu fais on est d'accord moi je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe et en fait ceux qui nous connaissent ceux qui savent ce qu'on peut apporter mais ils sont trop fiers de parler de nous ils veulent tout le temps nous parler on est leur assistante sociale ils sont fiers de dire je suis avec mon expert comptable ils sont fiers de nous inviter à déjeuner en ce moment les midis là je suis tout le temps pris j'ai l'impression d'être tout le temps pris et même les copains qui voient comment je suis qui sont entrepreneurs aussi mais ils sont trop je pense ils sont tous fiers des uns et des autres mais voilà ils sont fiers aussi de moi même si je suis expert comptable et parce qu'ils ont compris ce qu'on pouvait apporter voilà donc à nous de faire en sorte que les gens comprennent ce qu'on peut faire ce qu'on apporte à l'entrepreneuriat pour que derrière on soit on soit fiers et reconnus du coup et aussi reconnus la formation a été trop bien faite d'accord Claude on est d'accord on est d'accord Mathieu effectivement c'est qui double alors Cédric de l'extérieur de la compta ça doit être usant le rôle de conseil d'un expert comptable ça a l'air cool ouais bah ouais la compta c'est chiant mais c'est utile pour pouvoir derrière donner avoir une information fiable de qualité et pour pouvoir restituer du conseil pour pouvoir piloter sa boîte vous êtes super nombreux là et les amis il reste une minute une minute on va se dire bientôt si vous avez d'autres questions enfin on peut déborder un peu parce que là je me sens chaud encore et ça fait plaisir mais sinon on va être raisonnable on va se garder un petit peu d'énergie je regarde si vous avez des questions en tout cas ça fait pire de discuter avec vous les amis on se refera prochainement en live peut-être pas ce week-end peut-être dimanche soir allez peut-être dimanche soir on verra si je pense que dimanche soir c'est jouable qu'on se fasse en live si ça vous dit Pablo salut Pablo bonsoir quels sont vos principaux atouts que vous mettez en avant lors d'un rendez-vous avec un prospect alors mes atouts c'est mon parcours c'est mes expériences c'est mon parcours à moi c'est pas juste de la théorie c'est mon parcours à moi c'est moi qui ai vécu des expériences qui ai souhaité les vivre qui ai provoqué ces expériences et derrière c'est moi qui veux les restituer en tout cas faire profiter les entrepreneurs que j'accompagne de ces expériences-là pour les aider eux-mêmes dans la réussite de leur projet donc ma meilleure carte de visite c'est moi c'est mon parcours voilà et les entrepreneurs ils viennent chez moi pour ça voilà pour ça parce que j'ai cette cette capacité à me mettre à leur place j'ai ma capacité à me projeter à leur place en tant qu'entrepreneur à détecter leur potentiel à les éveiller là-dessus à les aider à développer ce potentiel et ensuite à le mettre en place à l'appliquer et derrière ils me remercient avec la larme à l'œil comme certains font et ça c'est hyper touchant et c'est et et c'est pour ça que derrière ma bouche à oreille fait que pas que je refuse 40 clients par jour j'ai même plus besoin de faire de développer trop ma chaîne YouTube parce que j'ai déjà trop de visibilité par ailleurs donc c'est c'est trop chouette bonne question vous avez des bonnes questions ça mérite qu'on reste encore un petit peu si vous avez des bonnes questions comme ça encore Chahinez salut Chahinez quel budget pour pouvoir ouvrir un cabinet expertise comptable franchement il est plutôt raisonnable il faut un logiciel il faut un logiciel et puis après tu travailles de chez toi donc un ordinateur un logiciel une assurance la cotisation de l'ordre des experts comptables et c'est parti allez je dirais 3000 euros tu peux te lancer 3000 euros tu te lances et après tes premiers clients ils vont permettre de payer ton abonnement ton abonnement mensuel à tes logiciels donc c'est vrai il ne faut pas grand chose pas grand chose Valérie salut Valérie quelle différence entre expert comptable et conseiller financier rien à voir rien à voir rien à voir un expert comptable ça peut parfaitement être un conseiller financier on l'a vu un peu plus tôt ça peut être un conseiller financier maintenant un conseiller financier ne sera pas expert comptable c'est deux choses différentes je pense que peut-être que Google expliquera mieux que moi mais conseiller financier il va être là à t'aider à financer un projet peut-être à développer un patrimoine peut-être à te proposer des produits financiers pour placer ton épargne il va prendre une commission si tu places ton épargne sur un produit qu'il aura vendu il ne va peut-être pas forcément être neutre il n'aura peut-être pas cette déontologie il n'aura en tout cas clairement pas la vision globale que peut avoir un expert comptable sur en tout cas le métier pour les entrepreneurs et l'expert comptable lui au contraire il peut toucher à plein de métiers il peut être passionné par le conseil financier c'est souvent une casquette que peut avoir l'expert comptable mais c'est deux choses complètement différentes le conseiller financier d'ailleurs il va souvent accompagner le particulier plutôt le particulier qui a bien travaillé on va dire qui a mis un peu de côté et l'expert comptable il va accompagner plutôt l'entrepreneur il peut accompagner des particuliers certains aspects mais il va plutôt accompagner l'entrepreneur lui il a une déontologie il a des assurances il a une formation qualifiée très fortement qualifiée le conseil financier aussi j'imagine mais c'est deux choses différentes et je pense que Google présentera mieux les choses que moi la meilleure définition que moi plus précise plus réfléchie je suis un peu à chaud en live parfois je suis moins précis Claude rachat ou ex nihilo ah oui rachat c'est autre chose t'as raison t'as raison de préciser Mathieu tu fais des rendez-vous clients seul ou avec des collabs les deux les deux les deux aujourd'hui j'ai fait quoi aujourd'hui j'ai pas fait trop de rendez-vous clients je crois que j'en ai fait deux je les ai fait seul hier j'en ai fait seul aussi avant-hier j'ai fait avec des collabs mais je fais pas tant de rendez-vous clients que ça en ce moment pas tant que ça vous avez trop de questions mais c'est trop bien ça fait plaisir bonsoir dans quel type de clientèle se lancer lorsqu'on est jeune expert compté j'entends beaucoup parler des essais des VTC WTF VTC en plus c'est mes associés après si tu aimes tu aimes vas-y viens pense moi je fais pas de VTC jamais de la vie non merci c'est pas du tout ma cam pas du tout moi j'accompagne l'entrepreneur celui qui a des projets le VTC il peut y avoir des projets mais pas la majorité moi je pense qu'il faut que tu accompagnes ceux que tu as envie d'accompagner c'est toi qui choisis les amis on va quand même s'arrêter bientôt ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble Dave l'intelligence artificielle est-elle une menace pour la profession alors j'ai déjà répondu plusieurs fois mais non c'est une assistance certaines personnes pensent qu'elle ne sera plus réglementée et du coup étant étudiant DCG ça fait peur non franchement pour moi t'as pas de crainte à avoir Dave là-dessus l'intelligence artificielle ça va remplacer des tâches c'est certain mais ça va surtout être un atout une chance une opportunité de pouvoir déléguer des tâches à cette intelligence artificielle pour exprimer encore plus notre qualité de conseil pour l'entrepreneur donc c'est une vraie chance qu'il faut savoir utiliser pour bien pouvoir derrière continuer à être le meilleur à donner ces conseils-là donc c'est une assistance ça ne nous remplacera pas surtout si tu veux devenir expert comptable pour moi il n'y a pas d'intelligence artificielle elle n'est pas née en tout cas c'est l'intelligence artificielle qui peut nous remplacer parce qu'on aura toujours un temps d'avance sur son intelligence artificielle et puis on a ce côté humain qui est vital qui est vital ok top les amis ça fait une bonne soirée là on a fait un peu plus d'une heure ensemble ça fait plaisir merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux mettez-moi un petit pouce bleu avant de partir on est quasiment encore une vingtaine ensemble en live il est plus de 23h merci beaucoup vraiment je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux ce soir je suis très content ça veut dire qu'on va en faire d'autres des lives et je pense qu'on en fera un dimanche soir soyez prêts activez la clochette si vous n'avez pas activé la clochette comme ça vous serez informés quand sera le prochain live et puis abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas fait et vous mettez des cœurs rouges c'est sympa aussi dans le chat mettez aussi des cœurs sous la vidéo il y a des pouces ça monte ça fait plaisir merci à vous super sympa super instructif Fabien qui dit il y a quand même une menace pour ceux qui ne prendront pas la peine de développer leurs compétences on est d'accord on est obligé de savoir s'adapter mais ça c'est constamment constamment que l'entrepreneur il doit s'adapter à son contexte il doit même anticiper les choses pour rester le meilleur ça c'est clair bien joué c'est bien de le rappeler bonne soirée à tous comme dit Fabien à très vite merci beaucoup très sympa moi j'étais très content de vous lire aussi Claude oui mais les éditeurs de logiciels doivent permettre d'utiliser la data ouais moi je suis sur Cégide justement mais ils commencent à l'utiliser enfin ils commencent moi je les avais je les avais provoqué là-dessus on était trois cabinets on était trois cabinets un peu pilotes sur l'exploitation de la data dans Cégide voilà pour mettre du Power BI derrière mais je ne suis pas allé plus loin finalement je paye un abonnement là-dessus bon vous êtes super nombreux vraiment merci beaucoup d'avoir été présent ce soir merci beaucoup pour toutes vos questions moi j'ai passé un super moment j'ai passé une première soirée à essayer de réfléchir sur moi-même comme on disait un peu plus tôt dans le live si vous avez raté ce live n'hésitez pas à le revoir parce qu'on a évoqué des sujets qui sortent un petit peu de la normale j'ai essayé de faire une petite introspection sur moi-même aujourd'hui ces derniers jours aussi et je vais continuer j'en ai partagé un petit peu aujourd'hui et si ça vous dit un soir un soir on se fera c'est vous qui allez m'interviewer me poser toutes vos questions sur tout et n'importe quoi pour me décortiquer ça me fera ça me fera peut-être je me mettrai à nu face à vous ça peut être rigolo aussi en tout cas merci pour toutes vos questions merci pour votre votre confiance merci pour votre soutien et on se retrouve peut-être donc dimanche soir en live mettez la clochette et sinon très vite pour un prochain live avec autant voire plus d'énergie si c'est encore possible salut à tous les amis merci beaucoup vous êtes au top Claude essaie de récupérer les données de Quadra avec Power BI je suis aussi sur Quadra mais c'est encore autre chose mais c'est le même principe c'est peut-être pas très facile bon allez à plus les amis et C'est parti.